allez bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose un cours pilates niveau 2 donc des exigences un petit peu plus importantes le principal c'est vraiment le centrage sans arrêt sans arrêt être connecté à son centre ne pas le lâcher ne pas le perdre c'est vraiment l'objectif principal du cours il y aura un petit échauffement en fait une préparation qui vise à se concentrer sur cet engagement du centre et à mobiliser à commencer à mobiliser un petit peu les hanches et différentes articulations allez on commence alors comme d'habitude on se place des pieds à la tête les pieds sont écartés largeur du bassin bien sûr une même ligne et les genoux et rotules orientées vers le ciel avec les genoux stabilisés on place son bassin en position neutre en déposant le poids du corps sur le sacrum et non pas dans les lombaires on conserve une petite cambrure naturel on allonge sa colonne d'une extrémité à l'autre on désenroule les épaules on met en place le centre le périnée s'engage de l'arrière vers l'avant le bas ventre se rentre vers les lombaires et la contraction remonte vers la tête la nuque est détendue les épaules ouvertes désenroulées et on va commencer par une petite bascule du bassin je réengage le périnée de l'arrière vers l'avant puis les transverses je souffle je bascule le bassin j'appuie mes pieds à plat au sol et je j'arrête l'enrouler au niveau des vertèbres thoraciques et j'inspire je redescends donc j'engage mon sens je bascule le bassin j'appuie les pieds à plat je tire les is qui ont vers le plafond je m'arrête au niveau des vertèbres thoraciques et j'inspire je redescends encore je réengage le centre le bas de mon ventre coule vers la cage thoracique comme si je verser mon bassin et j'inspire je redescends encore une fois je réengage j'appuie les pieds à plat au sol je sens la contraction des ischios jambiers qui tient les ischios vers le plafond souffle et inspire très bien on va tourner autour de son sacrum amener les genoux sur le côté aller en antéversion le crelombaire augmente de l'autre côté rétroversions l'efface le crelombaire on poursuit côté antéversion côté rétroversion côté laissez le mouvement se propager le long de la colonne jusqu'à la tête allez encore un concentrez vous vraiment sur l'engagement du centre on change de centre de sens côté antéversion côté et on vient se replacer en position neutre on va allonger une jambe bien dans l'axe de la hanche je souffle j'allonge centre engagé le reste du corps ne bouge pas j'inspire je reviens même jambes le genou s'ouvre je stabilise le genou qui ne bouge pas souffle ouvre inspire revient et dernier mouvement je mets ma jambe en chaise renversée genoux à la plomb de la hanche inspire revient l'autre côté l'autre jambe j'engage mon sens je souffle j'allonge bien dans l'axe j'inspire je reviens j'ouvre mon genou s'ouvre et jambes en chaise renversée s'ouvre inspire revient allez on poursuit je stabilise mon bassin j'allonge ma jambe bien de la hanche jusqu'à mes orteils souffle inspire reviens glisse au sol souffle ouvre le genou inspire et jambes en chaise renversée le petit bien qui va bien bien parler au sol inspire revient allez je souffle j'allonge j'inspire je reviens je souffle je vais sur le côté j'inspire je reviens jambes en chaise renversée souffle on fait ça encore une fois chaque côté l'allongement de la jambe le pied glisse au sol inspire revient depuis le centre à partir du centre ouvre inspire et la chaise renversée et la chaise renversée souffle à le dernier côté je réengage je souffle j'allonge j'inspire je reviens pieds qui glisse au sol souffle inspire revient et souffle inspire on serre ses jambes ses cuisses ses genoux on se replace en soufflant les deux genoux on sent le bon d'un côté les deux pieds sont collés par la tranche la tête tourne du côté opposé inspire à partir du ventre tu ramène tes genoux de l'autre côté je colle je serre je presse mes cuisses souffle et on inspire et là on refait comme au début mais cette fois si j'ai observé une petite bascule du bassin sous un enroulé lombaire et un inspire revient en neutre les deux genoux vont commencer à s'incliner à droite sous engage le centre inspire et de l'autre côté sous inspire revient la bascule du bassin j'engage mon centre je tire les ischios vers le plafond je serre les cuisses et je redescends les deux genoux sur votre gauche sous inspire revient de l'autre côté souffle aller jusqu'à sentir l'étirement sur le côté sur le bassin inspire le petit enroulé lombaire souffle et inspire on remet ses pieds largeur du bassin on va faire l'enroulé cervicale replacez-vous inspire décolle à peine la tête souffle allonge les bras des épaules jusqu'au bout des doigts inspire reste plantez omoplates dans le tapis et souffle redescend de nouveau colonne longue j'inspire je décolle à peine la tête j'enroule mes cervicales autour d'un axe d'une oreille à l'autre souffle inspire et redescend vertèbre après vertèbre je contrôle à partir du ventre allez encore une fois je décolle j'inspire j'enroule je fais l'enrouler cervicale autour d'un axe d'une oreille à l'autre inspire et souffle on tourne sa tête d'un côté coucou on revient inspire et de l'autre côté on fait rouler son crâne rouler comme une boule comme une boule de bowling souffle aller jusqu'à sentir un petit étirement entre l'oreille et l'épaule inspire et souffle fixez bien l'épaule du côté opposé où vous tournez la tête inspire souffle inspire toujours centre engagé je stabilise le bas du corps dernier petit exercice préparatoire mais les doigts derrière la tête on inspire on décolle on souffle on roule on va aller en chaîne croisé sur le côté ici coup de genou opposé souffle inspire revient garder les coudes ouverts les épaules décollées on va de l'autre côté sous inspire revient et en dessous allez encore une fois de chaque côté vous pouvez supporter la tête avec vos doigts toujours centre engagé je souffle je vais bien sur le côté c'est ma cage thoracique qui se rapproche de l'épiniliac d'un côté et de l'autre côté le bord de la cage thoracique qui se rapproche de l'épiniliac de l'autre côté dérouler vertèbre après vertèbre on fait une petite pause j'en allonger et on se repousse les pieds bien alignés la colonne longue on engage le centre et sur le souffle une jambe puis l'autre en chaise inversée on va conserver l'écartement pieds cuisses largeur du bassin en soufflant je vais décoller la tête les épaules allonger les jambes et décoller les bras ça fait souffle on va faire la centaine des battements bras sur l'inspire sur 5 et 1 2 3 4 5 et souffle 2 3 4 5 inspire 2 3 4 5 et souffle on inspire on allonge tout on souffle on engage tout et souffle on a une petite variante inspire ramène les genoux souffle allonge le bassin ne bouge pas pas de rétro ou en t et souffle inspire et souffle on garde bien l'écartement des pieds et des cuisses on inspire 2 3 4 5 et souffle et souffle on inspire on stabilise repose on va poser un pied allonger une jambe on va dessiner des cercles au plafond si vous avez besoin de fléchir un petit peu le genou vous fléchissez on va commencer un cercle entier sur l'intérieur inspire et souffle inspire le bassin est bien stabilisé par l'engagement du centre encore demain inspire des cercles bien symétriques bien fluide dernier inspire et souffle on stabilise on allonge nos deux jambes on part sur l'extérieur un cercle entier souffle un cercle entier inspire et souffle on sert bien son quadriceps pour allonger sa jambe souffle et souffle et souffle allez encore deux comme ça les deux jambes bien allongées inspire et souffle et souffle inspire et enfléchis nos deux jambes on change on allonge le bassin bien stable un cercle entier je commence par l'intérieur je commence par l'intérieur pour stabiliser le bassin inspire sur un cercle souffle sur l'autre inspire sur un cercle souffle sur l'autre inspire et souffle on inspire on stabilise on allonge nos deux jambes on part sur l'extérieur souffle un cercle entier Inspire, un cercle entier Allez, on veille à ce qu'il soit bien symétrique Et inspire Essayez de décontracter la nuque Décontracter les épaules Et on stabilise On fléchit nos deux jambes On se replace, on réengage le centre On va décoller la tête et les épaules Tend la jambe droite Et inspire de l'autre côté Une main ici sur le genou L'autre sur le mollet Je vais tirer loin mes doigts vers mes pieds Inspire d'un côté Et souffle de l'autre Inspire d'un côté Et souffle de l'autre Inspire Allez, on accélère un petit peu On fait deux mouvements sur le souffle Souffle Inspire Inspire Les bras bougent Mais les épaules ne suivent pas le mouvement des bras Deux mouvements sur le souffle Deux mouvements sur l'inspire Je prends le temps d'allonger ma jambe Jusqu'au bout des orteils On garde nos deux jambes en chaise renversée On repose les épaules Une jambe Puis l'autre On va faire le pont des épaules Partez du neutre Une colonne longue Engage le centre Bascule le bassin Appuie tes pieds à plat Souffle Je monte Je ressens la contraction des grands fessiers Inspire Développe la jambe au plafond Souffle Un battement Deux battements Et trois battements Inspire Montant pieds pointés Souffle Redescend De l'autre côté Je développe en inspirant Je descends pieds flex Souffle J'inspire Je monte pieds pointés Souffle Inspire Troisième et dernier Souffle Inspire Souffle Repose Et on déroule sa colonne sur l'inspiration vertèbre après vertèbre Et on se prépare pour la deuxième série Réengage le centre Souffle Tire les ischians vers le plafond Appuie les pieds à plat Stabilise les genoux Inspire Et souffle Pousse bien dans le talon Allonge la jambe Inspire Et souffle Inspire Et souffle Inspire Souffle L'autre jambe On maintient le bassin haut On développe sa jambe sur l'inspire On souffle On pousse dans le talon Pieds flex Inspire Quelqu'un tire les orteils vers le plafond Quand la jambe monte ici Souffle Inspire Inspire Souffle On met bien ses deux pieds sur une même ligne On inspire On tracte le bassin en rétroversion On retrouve le neutre Et on repart pour une dernière fois La bascule du bassin La bascule du bassin Les ischians tirent vers le ciel Je monte suffisamment mon bassin J'inspire Et souffle Inspire On reste connecté à son centre Souffle Inspire Souffle Pas plus bas Inspire Souffle Inspire Et souffle Et on redescend Vertèbre après vertèbre Sur le souffle Je ramène une jambe puis l'autre En chaise renversée Je vais enrouler Faire un enrouler cervical J'allonge mes bras En même temps que j'allonge mes bras J'allonge mes jambes Souffle Et inspire Reviens De nouveau Souffle Toujours connecté à son centre Inspire Reviens On allonge bien les bras On fixe ses épaules Souffle Inspire Reviens Souffle Inspire Reviens Et souffle Allez encore deux Bien les deux jambes en même temps On garde l'écartement Largeur bassin Souffle Inspire Reviens Et dernier On ramène les genoux à la poitrine Et vous tournez sur le côté On se met bien sur la tranche Bien sur une ligne On imagine être sur une poutre La main sur la couture du pantalon Le centre engagé La taille tonique On laisse un petit espace On tire l'épaule du dessous vers son bassin On va décoller nos deux jambes ensemble Et faire des ciseaux J'ai une jambe qui avance Une jambe qui recule Concentrez-vous sur celle qui recule Souffle Ciseaux Inspire Reviens les deux talons L'un au-dessus de l'autre Cette fois-ci c'est la jambe du dessous Qui recule Souffle Serre la fesse Inspire Reviens Et on est toujours bien connecté à son centre Souffle Inspire Les deux pieds sont toujours décollés Je serre ma fesse Pour contracter le grand fessier Et reculer la jambe du dessous Souffle Inspire Reviens Et souffle Inspire Reviens Souffle Et souffle Une dernière fois Incision complète Souffle On garde les pieds levés On garde le centre engagé Souffle Et on redépose On va faire Une fois levé les deux jambes Souffle Une fois décollé la tête Venir en appui sur sa main ici Donc on alterne Une fois le bas du corps Une fois le haut du corps J'engage le centre Je souffle Ce sont les jambes qui montent Inspire Redescend Et souffle Inspire On garde ses jambes bien allongées Les deux talons A la même hauteur Souffle Inspire Souffle Allez encore une fois Encore deux fois Deux fois L'ensemble Souffle Inspire Souffle Inspire Dernière fois Souffle Inspire Et souffle Et souffle Allez ramenez les genoux Ici on va se mettre en grenouille Sur une même ligne Les pieds Le bassin La main On allonge On va allonger ses jambes Ici venir décoller les deux genoux Souffle On monte le bassin Essaye que les deux appuis Mais un pied reste proche l'un de l'autre Souffle en montant Inspire On va faire un étirement de la sirène Inspire pour te replacer Souffle Trouve tes appuis Monte le bassin Inspire Reviens Trouve la sirène Souffle Et tire Inspire On se replace Souffle On allonge les jambes On monte le bassin On creuse la taille On fait comme une lune Inspire Pour te replacer Et venir faire la sirène Allez encore deux fois Inspire On ouvre le genou en grenouille On est fort sur son épaule Monte le bassin Et crosse 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 Appuie la main Et les pieds dans le sol Inspire Attrape ta cheville Pour t'aider à remonter Souffle Dernière fois La grenouille Je souffle Je monte J'allonge J'inspire Je repousse le sol avec ma main J'attrape ma cheville J'étire Je souffle Et je reviens On va faire tout ça de l'autre côté Allez On a presque fini Un peu de courage On s'allonge comme si on était sur une poutre Les deux talons à la même hauteur La taille tonique La main sur la couture du pantalon Les deux épaules À la plomb l'une de l'autre Les deux hanches Les deux chevilles Et en soufflant Je décolle Mes deux pieds On va faire un ciseau La jambe du dessous avance La jambe du dessus recule Souffle On revient les deux talons L'un au-dessus de l'autre La jambe du dessous recule Souffle Serre la fesse C'est difficile de reculer la jambe du dessous Inspire, reviens C'est plus difficile Et souffle Inspire, reviens Et souffle Inspire, reviens On allonge bien les jambes On serre bien ses deux fessiers Souffle Encore deux fois comme ça Complets les ciseaux Souffle Inspire On garde les deux pieds levés Souffle Serre la fesse Recule le genou du dessous Inspire Souffle Inspire Souffle Inspire Et repose Allez, toujours la main sur la couture du pantalon Une fois les jambes qui montent Souffle Inspire Je prends appui sur ma main Sur mon coude Je creuse ici la taille Souffle en montant Inspire En descendant maintenant les jambes Souffle Et inspire J'engage mon centre Je m'allonge Le buste Les jambes Je creuse ici Inspire Et on reste connecté à son centre Souffle Inspire Et souffle Et souffle Inspire Encore deux Souffle Monde Inspire On prend Appui sur la main Sur le coude Imaginez le fil Relié au plafond Et une dernière fois Souffle 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 Inspire Et souffle Et inspire Et entre Allez La petite lune Je pars Jambes en grenouille J'allonge mon bras J'engage mon centre Je me redresse On va allonger les jambes Il va falloir creuser Il ne faut pas que les appuis Pieds, mains Soit trop loin L'un de l'autre Pour pouvoir bien creuser Ici la taille Je souffle Je monte J'appuie la main Les pieds dans le sol Inspire Descend On va faire la sirène Attrape la cheville Monte la main Et tire Et les pieds La main Sont quasiment toujours À la même place Souffle Et inspire Je repousse le sol Avec ma main J'attrape ma cheville J'allonge mon bras J'étire Dans l'étirement de la sirène Je souffle Je reviens J'inspire Je souffle En longtemps Creuse ici Appuie les pieds La main dans le sol Inspire Et tire Souffle Inspire Encore deux fois Souffle Monte Creuse Garde les deux hanches L'une au-dessus de l'autre Inspire Descend Et tire Souffle Une dernière fois Une dernière fois On pousse le sol Souffle Et parfait On se tourne Un petit peu de guillage Départ à quatre pattes On écarte bien ses doigts Grande surface d'appui Au niveau des mains Les genoux sous les hanches Le bassin Le bassin Le dos La nuque placée J'engage mon centre Le périnée remonte Le ventre se rentre Viens se coller dans le dos Je trouve mes appuis Main droite Genou gauche Et j'allonge Et j'allonge une jambe Et la deuxième Alors on va allonger le coup de pied Souffle Serrez la fesse Sans boucher le bassin Souffle Monte Inspire Reviens Toujours centre Très engagé Fixe ton bassin En tirant le coccyx vers les talons Allonge la jambe Il faut vraiment sentir la contraction du fessier J'engage mon centre J'allonge le coup de pied Je cherche à contracter Au niveau du pli sous fessier Et je reviens J'allonge Je souffle Le bassin n'incline pas A droite et à gauche Encore une fois de chaque côté Souffle Et inspire Dernier Souffle Et inspire Une petite pause Les fesses sur les talons Et on passe à plat ventre On allonge les bras Alors vous n'allez peut-être pas voir Tous mes bras Ou mes pieds On va montrer bras gauche Et jambes droite En chaîne croisée Et on va faire Quatre mouvements soufflants Souffle Un, deux, trois, quatre On recommence On va commencer Les genoux levés Les bras levés Bras gauche En droite Souffle Un, deux, trois, quatre Et inspire Un, deux, trois, quatre Trouvez une sorte de stabilité flottante Avec les bras et les jambes Décollez du sol J'engage bien le centre Je remonte bien mon ventre On garde les genoux levés Les bras levés L'alignement de la nuque Avec le reste du dos Reste Un, deux, trois, quatre Cinq, six, sept, huit Neuf Et dix On met les bras en chandelier Les pieds de chez le côté du tapis On va faire l'extension que vous connaissez ici Tête, cervicale au du dos Inspire en montant Là on va fléchir les bras On va rouler vers l'avant Souffle Inspire, reviens Et souffle, redescend Allez encore Entre le pubis dans le sol Inspire Essaye d'allonger les bras Serre bien les fessiers Roule sur le buste Inspire Et souffle, redescend On essaie de bien monter ses pieds dans la bascule Inspire, allonge la colonne Cherche une belle extension harmonieuse J'inspire, je monte Je monte bien mes pieds derrière Inspire Et on redescend Allez encore On allonge tous les jambes La colonne Inspire en montant J'essaie d'allonger mes bras Je vais bien monter mes pieds ici Inspire Si on peut on fait encore deux fois Sinon on fait une petite pause Les fesses sur les talons J'allonge ma colonne J'encre le pubis J'inspire en montant Une belle extension De ma colonne Inspire Et une dernière fois J'inspire Tracte le sol vers mon bassin Inspire Roule sur le buste On va mettre les coudes sous les épaules Donc la position des bras Je vous montre C'est là Les coudes sous les épaules Dernier exercice Ancre le pubis Allongez les jambes On va faire pied pointé Qui revient bien jusqu'à la fesse Pied pointé Pied flex Et on allonge Allez de l'autre côté Pied pointé Pied flex Et on allonge Tout le corps travaille Sommet du crâne Orienté vers le plafond La poitrine vers l'avant Pied pointé Pied flex Et j'allonge Pied pointé Pied flex Poussez les coudes dans le sol Allongez la colonne Pied pointé Pied flex Essayez de décoller un petit peu vos genoux Pied pointé Pied flex Et j'allonge Pied pointé Pied flex On travaille les ischios jambiers On travaille les grands fessiers On travaille les grands fessiers On travaille toute la chaîne postérieure En se redressant En montant les épaules Vers le plafond Vers l'avant Et le haut Allez encore une fois De chaque côté Pied pointé Pied flex Et on allonge Et on allonge Qui est pointé Et mains sous les épaules Fesses sur les talons On fait une petite pause pour soulager le bas de son dos Et la séance pilates niveau 2 se termine Je vous laisse faire les étirements Peut-être reprenez la séance étirements Mais n'oubliez pas d'en faire Après une séance comme ça C'est important Je vous souhaite une bonne semaine Et à bientôt Bisous à tous Sous-titrage ST' 501